Ce que le divin féminin doit dire à son jumeau. Si vous voyez que vous êtes prête pour l'union, après avoir travaillé sur vous-même avec patience, et quand vous prenez de la distance, avec l'intention de vous concentrer sur la guérison de votre âme commune, dites-lui la vérité de votre connexion spirituelle. Que votre âme est sacrée et que votre sexualité est connectée à votre âme. Faites-lui savoir que vous voulez partager une intimité sexuelle avec lui. Une fois que vous êtes tous les deux prêts à « vous donner pleinement et complètement ». Parlez de façon ouverte quand vous, le divin féminin, devenez la femme pour laquelle vous avez été créée, en guérissant toute la négativité subconsciente dans votre fréquence énergétique partagée par la méditation. Vous apprenez à « communiquer ouvertement avec lui, avec compassion et compréhension ». Vous, tous les deux, vous faites confiance de tout votre cœur. Afin que vous puissiez grandir ensemble et vous encourager mutuellement à atteindre votre potentiel. Vous, tous les deux, désirez être dans la vie de l'un l'autre pour toujours. Vous, tous les deux, avez équilibré l'énergie entre vous là où c'est calme et paisible. Il vous veut comme partenaire de vie et son inspiration. Afin que vous, tous les deux, puissiez vivre ensemble votre vie, la meilleure et la plus épanouissante. Dites-lui que vous voulez attendre d'être marié, d'avoir une intimité sexuelle avec lui. Vous vivez en 3D le mariage éternel que vos mois supérieurs ont déjà en 5D et que vous désirez avoir des enfants. Si c'est vrai pour vous, peu importe votre âge. Lorsque vous êtes prêt à dire cela, en activant votre divin masculin intérieur pour vous protéger et prendre soin de vous, vous êtes sur la bonne voie vers l'union pour répandre l'amour inconditionnel, comme le nouveau modèle de relation pour l'humanité dans le cadre du collectif de flammes jumelles. Vous serez au service de l'humanité pour le plus grand bien et votre divin masculin sera à votre service pour vous protéger. Sous-titrage ST' 501